1er Ligue Première Ligue, Chelsea n'est plus un vaincu. Les blues ont été largement dominés à Wembley par Tottenham, 3-1, samedi pour la treizième journée du championnat. Si Olivier Giroud a sauvé l'honneur en fin de rencontre, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes dans le groupe. Et les Spurs passent devant leurs victimes du soir et grimpent au troisième rang. Tottenham a réussi le gros coup de ce samedi en Angleterre. Les Spurs ont mis fin à l'invincibilité de Chelsea cette saison en première Ligue. Placés dans les meilleures conditions grâce à une entame de matchs peu nutriantes, ils ont nettement dominé des blues méconnaissables à Wembley, 3 ans. Une victoire capitale pour les hommes de Mauricio Pochettino qui compte désormais 30 points après 13 journées et chiffre la troisième place du classement à Chelsea, repoussée à deux longueurs. Tottenham reste ainsi à distance raisonnable des deux premiers, Manchester City, 35 points, et Liverpool, 33 points. Avec Lloris et Sissoko titulaires, les Spurs ont imprimé d'entrée un gros rythme qui a surpris des blues battues dans tous les duels. Il ne leur a fallu que 16 minutes pour faire le break. Ali a d'abord repris victorieusement de la tête un coup franc d'Eriksen, 1-0, huitième. Puis Kane a décoché un tir lointain qui a totalement surpris Kepa, loué sur place, 2-0, seizième. Avec cet avantage mérité, Tottenham a alors laissé le ballon à un Chelsea très peu inspiré. Pour mieux évoluer en contre et placer plusieurs attaques rapides dévastatrices. Kepa a réussi quelques belles parades, 13e, 30e, 45e plus 1, 83e. Mais le portier espagnol n'a rien pu faire face à son, auteur d'un numéro personnel remarquable, 3-0, 54e. Dès lors, l'issue du match était scellée. Et la réduction du score de la tête de Giroud, 3-1, 85e, entrée en jeu quelques minutes auparavant, 76e, n'y a rien changé. Une soirée a vite oublié pour les hommes de Maurizio Tsari. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...